Radio, en direct à LCN. On retrouve Yasmine Abdel-Fadel dans les studios de Cube Radio. Bonjour Yasmine. Bonjour Sylvain. Alors parlons de cette journée importante dans le conflit au Proche-Orient, la libération finalement des otages à Gaza, en échange bien sûr de la libération de prisonniers palestiniens et surtout cette trêve aussi. Je suis contente d'apprendre que 24 otages en fait ont été libérés aujourd'hui. 13 Israéliens, il y a une dizaine de Thaïlandais, des travailleurs thaïlandais et un Philippin. Ce sont des personnes qui depuis plusieurs semaines se retrouvent avec captifs du Hamas, cette organisation terroriste qui les a capturés le 7 octobre dernier. Très heureuse pour eux qu'ils puissent retrouver leur famille, retrouver leurs proches, retrouver leur vie. Elle ne sera plus jamais la même depuis qu'ils ont traversé les semaines qu'ils viennent de traverser. Toujours est-il qu'au moins ils vont pouvoir reprendre le cours de leur vie vivant, retrouver leurs proches et pouvoir passer à autre chose, ce qui n'est clairement pas le cas de ceux qui sont encore captifs du Hamas parce qu'il y a encore des otages qui n'ont pas été libérés. Espérons qu'ils vont être libérés le plus rapidement possible, que les familles, que les enfants, les femmes et les hommes, les civils, quand on est un civil, on est innocent, on n'a rien fait, ne méritent pas d'être pris ni comme otages ni comme cibles. Ça, ça devrait être la règle de l'humanité. Et peut-être que cette trêve de quatre jours permettra de sauver quelques centaines d'enfants palestiniens qui aussi passent depuis plusieurs semaines. Chaque jour, ce sont des centaines d'enfants palestiniens qui meurent sous les bombes. On est rendu à plus de 5000 enfants qui ont été tués depuis le début du conflit. Alors cette trêve-là, elle est la bienvenue. Espérons qu'elle pourrait se transformer en une trêve, disons, plus permanente. Ça s'appelle un cessez-le-feu. Oui, c'est ça. Parce que ce sont les civils en bout de ligne, des deux côtés, qui paient le prix fort de ce conflit qui souvent se décide donc beaucoup plus haut qu'eux-mêmes. Enfin, on aura l'occasion, on a quatre jours de trêve. Espérons que ça va fonctionner aussi bien pour les autres journées d'autres libérations d'otages à venir. Autre sujet, bien sûr, dans l'actualité qui s'impose, ce sont les grèves, évidemment, dans le secteur public, les négociations. Qui semblent achopper ou enfin, donc, qui vont lentement. On risque donc fort de se retrouver en grève à tout le moins la FAE, donc une partie des employés de l'enseignement. Pas d'entente en vue, là, pour l'instant, en tout cas. Ça semble pas être... Ils sont pas pressés, ni d'un bord ni de l'autre, à vouloir conclure une entente, là. Mais entre-temps, il y a des milliers de parents qui se sont pris dans cette incertitude. On est en plein mois de novembre, on est au lendemain du bulletin de première étape. Il y a des enfants où on a pu déceler des difficultés dans ce bulletin-là, qui perdent chaque jour un journée de faire avancer leur apprentissage, d'améliorer leur connaissance, de pouvoir faire quelques gains. Et je comprends, là, les enseignants ont le droit, évidemment, à ce droit de grève, ont le droit de pouvoir faire connaître le mécontentement, exprimer le ras-le-bol. Oui, oui et oui. Je pense que le gouvernement doit écouter. Je pense que le gouvernement, hier, a fait preuve d'une ouverture. Une ouverture de pouvoir mettre beaucoup plus d'argent sur la table. Et je pense que maintenant, les syndicats, ils doivent se dire, là, qu'ils doivent faire atterrir l'avion. Ils ont mobilisé, ils ont démontré, il faut une démonstration de force. On comprend qu'ils sont déterminés. Mais maintenant, il faut regarder la piste d'atterrissage et faire descendre tranquillement l'avion et trouver une convention qui soit négociée de part et d'autre, où tout le monde fait un gain. Là, maintenant, je pense que les syndicats doivent faire un pas en avant vers le gouvernement. Parce qu'il y a des points majeurs, dans le fond, Yasmine, il faut aussi, oui, répondre à certaines demandes au niveau de l'inflation. Ils ne veulent pas quand même perdre de leur niveau de vie, évidemment, on le comprend. Mais il y a aussi la rétention du personnel dans le secteur public. C'est ça aussi qui devient majeur. Il y a trop d'éléments de complexité dans cette négociation. Il y a évidemment la question de la pénurie de main-d'oeuvre, qui amène une question d'attraction, mais aussi de rétention des employés. Il y a une question des compositions des classes, des élèves en difficulté. Il y a une question de flexibilité, de pouvoir déterminer qui va où, à quel moment. Il y a la question de à quel moment on donne les classes puis les permanences. Quel est le salaire que va avoir la personne qui rentre dans l'industrie ou dans le secteur de l'éducation? Et quel est le salaire maximal qu'elle pourra atteindre en fin de carrière? Il y a plusieurs couches de complexité. La vérité, c'est que maintenant, il va falloir y aller au plus urgent. Tout ne peut pas être réglé dans cette convention collective. Mais c'est quoi le plus urgent que l'on a? Ce qu'on a le plus urgent, c'est évidemment la rétention et l'attraction. Je pense qu'il faut faire un grand coup de manière à s'assurer que nos enseignants ne soient plus les enfants pauvres du Canada, toujours ceux qui sont le moins bien payés, et de pouvoir les motiver dans le grand chantier qui nous attend de redressement du secteur de l'éducation. Yasmine Abdel-Fadel, dans les studios de Cube Radio. Merci, Yasmine. Et voilà qui termine l'émission d'aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche et de mise en onde. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode sur Cube. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur la plateforme Cube. Via l'application ou le site cube-radio.ca Alorni. Via l'application. Via l'application. À l'application. Sous-titrage FR ?